Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème épisode de nos aventures sur Hogwarts Legacy. Donc les loulous, comme je vous avais dit, je le tourne à la suite du 12. On continue d'enchaîner avec la quête histoire liée aux créatures magiques. Et on va essayer d'attraper un troisième type. Bonjour Chick, c'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit. Pour les voir. Alors ? Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Ok. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Merci Chick. Donc. Déjà ici. Est-ce qu'il y a des petits trucs à trouver ? Ça n'a pas l'air. Si, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce qu'il y a des petits trucs ? Eh bien, on va faire passer le temps. Je crois que c'est ici. Voilà. Parfait. Toi, tu me plais. Oh, alors, je ne sais pas c'est quoi le petit symbole devant le sexe. C'est la première fois que j'ai ça. Le prix de vente elle-même. Donc, on va relâcher celui-ci. J'ai essayé d'en capturer un autre. Je l'aurais fait un peu tous peur, malheureusement. C'est pareil, histoire d'avoir le couple. Rebellion. Ah. Il faudra que je revende mon stuff aussi. J'en avais parlé, mais... Par contre, ils sont clairement tous partis. Alors, attendez, il y a un sac ici. Ok, c'est une potion. Rebellion. Il y a des champs pipi. Les vierteaux. J'aurais bien fait peur. J'aurais bien fait peur, une fois de plus. Alors, est-ce que cette fois, on a le couple ? Oui. Impeccable. Allez, on va parler à Chick. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé ? Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. Logique. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Ça marche, Chick. Allez, on y va. Je vais juste prendre deux minutes et aller revendre mes items. Et du coup, j'aurais toujours ceux à découvrir vu qu'on n'a pas eu le temps. On a tout le temps été en cinématique. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour libérer un peu de place et pas se retrouver rempli de stuff sans pouvoir en prendre de nouveau. Donc, j'ai besoin d'argent. Voilà. J'en ai quand même sept à découvrir. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Alors, poudlarde. Les secrets. Non, je me suis trempé. J'ai cliqué en haut. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bon, j'ai pas la main. Par contre, on en parle que j'aimais. On en parle que j'ai plus mes tables pour cultiver les plantes. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Ah, si. Elles sont respawn. Ok. Il y a les go, hein. Wow. Ok, un jardin. Enfin, un jardin. C'est plus qu'un jardin, quoi. Bon, bah, oui. Où est-ce qu'on est, Chick ? Il semble que ce soit d'un lieu où vos créatures peuvent vivre. Une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. D'accord. On a appuyé sur H pour avoir le menu de gestion des créatures. Ok. Sélectionnez une créature dans l'inventaire pour l'ajouter. Les créatures peuvent être sauvées dans les Highlands. Ah, on peut n'en avoir que d'un seul type. On ne peut pas faire des couples. Il est trop beau, le bleu. Par contre, au niveau des... Chick pense que le vivarium sera parfaitement... Des petites boules de poêle, j'aurais préféré relâcher l'autre. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées, vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. D'accord. Donc, si vous vous occupez de vos créatures magiques, elles vous fourniront des matériaux aux propriétés magiques. Votre nourriture pour créatures et votre brosse pour créatures vous permettent notamment d'en prendre soin. Appuyez sur le tableau. Ok. Ça, on connaît. Donc, moi, ce que je veux... Voilà, déjà, c'est ça. Alors, déjà, oui. Ça, ça va être chiant quand même, parce que... Je vais se tromper de touche, hein. Désolé. Il faut que je remette la brosse et la bouffe. Action ! Euh... Oh, mais calme-toi ! Je lui ai fait peur. J'aurais tous fait peur, là. Ok. C'est trop bien. Haha. Et donc, t'as été long pour... Ok. Ok. Attends, je t'ai déjà fait... Il me manque un oiseau. Ah, il est là-bas. Ok. Comme ça, je leur ai tous fait. Et après, on va reparler à Chick. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. C'est une quête qui est plutôt longue, hein. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencer par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créa-sort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer... Ah, ça y est ! Pourquoi ne pas essayer ? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Ah, sortir du vivarium. Et donc, on va se faire un petit métier à tisser. On va mettre à la suite, ici. Donc, du coup, il faut que je remette... Je vais remettre ça. Accessoires. Mais tiens, à tisser enchanté. Ouais, tu ne veux pas te mettre à la même hauteur. Incroyable, ça. Mais il ne veut pas se mettre... Oh, c'est fou, ça. Rotation. Faire pivoter l'objet. Alors, ajouter un attribut, un vêtement, améliorer un vêtement. Alors, l'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez de manière... Ah, là, là, là. Des matières magiques. Des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté. Pour améliorer votre équipement, ajoutez un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquez des attributs. Je ne sais pas tout compris. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans le repère à créatures. On les déverrouillait lors de quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. L'équipement dispose d'un compteur principal. D'un compteur principal pour les statiques. Aucun attribut appliqué. On va tester là-dessus. Bon, en fait, ceux qui ont la petite bulle bleue, c'est ceux qui ont des attributs d'accord. D'accord. Ok. Bah, écoutez. Ajouter un attribut à un vêtement. Dégâts accru avec Incendio. C'est le sort que j'utilise, ça, Incendio ? Pas du tout. Attribut découvert. En plus, qu'il y a des dégâts. Descends en mode caché. Liaison. Dégâts infligés avec Petrificus. Non, je ne sais pas. Ok. Dégâts accrus de toutes les plantes. Je vais prendre ça, les Inferi. Voilà. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. Il est où Chick ? Il est là. Alors, j'ai... Ok. J'ai utilisé le métier à tisser, enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement ? Non. Seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de pré-aulard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Eh bien. Alors, on va enfin boucler cette quête. Et on a évoqué les bancs. Les barrières. 8 sur 8. Du coup, on a une petite quête. Un défi qui est réussi. C'est celui-ci. Récompense d'apparence d'équipement masque légendaire. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui. Ah ! Des filles, des filles, des filles. Attendez, j'ai oublié un truc. Récompense de recettes d'attributs d'équipement. Améliorez vos équipements 5 fois. D'accord. Donc, du coup. Eh bien, du coup, les loulous, on va prendre une autre quête. On avait le choix. Hop. Dans l'ombre du domaine. On va regarder la map. Et donc, apparemment, il va falloir aller très loin. Alors, je n'ai pas débloqué. Le plus proche que j'ai débloqué, c'est ici. Et on va y aller, bien sûr, en... Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bah, allez. Ah oui, c'est pas à côté. Ah, je n'ai pas découvert mon stuff encore une fois. Une fois de plus, quoi. Bon, bah, tant pis. Ce n'est pas grave. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Alors, je ne sais pas si sur la route, il y aura un autre TP à déverrouiller. Ce serait bien, mais... Ah, je ne peux pas aller là. Euh... Écoutez, on va aller ici. Quoi, mon... Attendez, j'ai un problème. Ah, voilà. On va faire ça. Bravo. Belle esquive du ballon. Voilà. Donc, on va aller au village qui est là-bas. Ouh là. Calmez-vous. Je la chasse comment. Ok. On tourne. On tourne. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Débloquer ça. Et c'est encore à plus de 800 mètres. C'est un truc de fou, ça. Allez. On continue. Petite grotte là en dessous. Il y a tellement de trucs à explorer. Allez, on est presque arrivé. Il y a de la bagarre là. Ça fume. Il y a une cheminette ici. Le secret, c'est de commencer par le... Alors déjà, ici. Reveilleux. Page du guide, le puits de Feldcroft. Le puits de Feldcroft s'est arrivé il y a environ 400 ans lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorcières et de sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie. Inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Ok, nickel. Ici, on a du coffre. La sérieuse, c'est une 2, ça. Bah oui. C'est mort. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, regardez. Mannequin d'entraînement. Les résidents de Feldcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de Goblin. Écoutez, nickel. Après, on a des coffres là-bas. Enfin, des coffres. Les coffres pour faire le 100% de la zone. C'est pas les coffres... T'as envie de mourir, c'est ça ? Réveilio. Vas-y, monte. Allo ? Au secours. Je suis Quincy. C'est un peu exigu. Je dois avouer. Réveilio. Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait, mon perso ? Mais sérieux ? Toi, t'étais bien planqué, par contre, hein ? Réveilio. Truc là-haut. Celle-là, je peux. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste un bon quart d'heure. Ce serait dommage de venir ici, de ne pas fouiller la zone entièrement de tout ce qu'on peut faire. Vous verrez que ce lieu sort tout droit d'un livre de comptes. Oh ! Un stuff qu'on peut équiper. Il y avait longtemps. Celui-là, on pourra, mais il faut être level 24. Et celui-là, on ne sait pas ce que c'est. Réveilio. Allez, on va aller prendre la... Oh ! Non, mais là, je ne peux pas y aller. Donc, on va aller prendre la quête. Et c'est parti. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le Fekan ait été maudite par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Ok, donc ça va être une quête où on va le suivre pour commencer. Par ici. Allez, entrer. Sébastien ! Où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seule un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Alors, ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infecte. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Réveilio. Sébastien, c'est mon nécessaire à potions. Pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Anne. Alors, je vais juste aller voir le coffre qui a l'air d'être dehors. Et je revigne. Voilà. Il me tendait les bras, celui-là. Donc, on ne va pas se priver. Donc, on va commencer avec Anne. Tout va bien, Anne. Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère. Et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison ? On peut, on peut. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ses recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Donc maintenant... Pardon. Maintenant, on va parler à l'oncle. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Vous allez justement voir Anne. Vous venez de la maison ? Comment va-t-elle ? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de Madame Blaney à Sainte-Mangouste en vin. Mais mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. Et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Bah ouais, mais bon. Comment vas-tu Sébastien ? C'est sa nièce aussi. Il n'aura un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Allez. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Runrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Pas de coffre sous... Pas de coffre sous le pont. On va devoir bouiller dans ses gravats encore longtemps. Runrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur pour moi. Lassus, con frigo. C'est marre, j'aurais été d'avoir mis les pieds ici. Lassus, con frigo. Je ne m'arrêterai pas à vous la tuer. Je vais te faire subir, là. Lassus, con frigo. Je ne m'arrêterai pas à vous la tuer. Tu ne réagirais pas. Lassus, con frigo. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ah bon ? J'étais sûr de ça. Je ne m'arrêterai pas. Je m'arrêterai. C'est pas le raideur. Tiens ! Hein ? Ah putain ! Gratitude ! Compringo ! Eh bien, un petit vrai déjeuner. Tiens, mais tant mieux ! Je vais m'admettre, j'en avais un peu plus que prévu. J'ai essayé de le faire. Réveilio. Ouais, il y en avait un petit peu, quoi. Bon, ça va, on s'en est bien sorti. Moi, je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Je suis là, je suis là. On s'est dit. On va y aller. Non, on a eu un petit peu. Bon, je suis là. Bon, je suis là. Bon. Bon. Bon, je suis là. l'arrêté, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Ok. 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 Eh bien, pourquoi pas ? Cherchez des indices dans le domaine. Ok. Et sous ? Reveilio. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Oh, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. La maison elle-même. Allons-y. La maison c'est là. Ah là. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Après, il y a ça. Ça me rappelle quelque chose. Et il y a ça. Euh... Parler à Sébastien. Sébastien. Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens, car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi, parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un port au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer. Ça fait bizarre, oui. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Les affaires se recoupent. Regarde ça. Cherchez des indices dans le domaine. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Confringo ! Une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Réveilio. Allez. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Ah là. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain, mais je regrettais toute ma vie de ne pas avoir fait plus. Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. J'entends ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la paix ne seront jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père prendre son fils. Je n'ai pas pu le supporter, j'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Je dois toujours explorer la cave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à explorer ? Non. Non. Ah d'accord, ok Alors par là, Sébastien Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre Et ce n'est pas la première fois que ça arrive Je t'écoute Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser C'est vrai et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Hominis va être sidéré, tout à fait Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant Même pas à Hominis Compris Bien Passage de magie ancienne, secret et invisible Nous voilà Eh bien on verra ça la prochaine fois J'ai envie de retenir mon souffle Voilà les loups, parce qu'on est au terme de cet épisode Numéro 13 Enfin je crois que c'est ça Donc on basculera là-bas la prochaine fois Donc je vais me déconnecter ici tout simplement On reprendra au même endroit, je vais faire la save aussi J'espère que ça vous aura plu Franchement on a un monstre qui loue dans la quête histoire On a surtout aussi débloqué la salle sur demande L'élevage de créatures, on va appeler ça comme ça Donc c'était cool J'espère pour vous aussi Je vous laisse les loulous Et puis moi je vous dis à la prochaine Allez, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz